Le Conseil économique, social et environnemental a fait le choix de mener un travail sur la question de l'orientation des jeunes. Ce travail, on a souhaité le mener parce qu'il nous a semblé qu'au moment du temps de l'orientation, ou des temps de l'orientation, on était amené à faire des choix qui seraient déterminants pour le reste de notre vie, professionnelle évidemment, mais aussi personnelle. Ces choix-là, il nous semble qu'ils sont faits relativement tôt et qu'ils engendrent une certaine pression sur les jeunes, mais finalement pas que les jeunes. Ils engendrent une certaine pression sur leur famille, ils engendrent une certaine pression sur les différents acteurs de la société qui les entourent et ça en fait finalement un enjeu qui dépasse les questions de jeunesse, mais qui pose des questions de société et de cohésion sociale, un temps qui est le premier contact finalement d'un certain nombre de jeunes avec le système administratif qui les amène à poursuivre dans un cursus. Il nous a semblé utile de travailler sur les idées, les propositions qu'on pourrait faire et qui viendraient alléger ces pressions-là, parce qu'on sait aussi que s'il y a des choses déterminantes qui se jouent au moment de l'orientation, s'il y a des évolutions à apporter au système d'orientation, on ne joue pas nécessairement sa vie au moment de l'orientation. Et il peut exister un certain décalage entre la perception qu'on peut avoir de ces temps d'orientation, la pression qu'on peut se mettre sur sa propre vie et sur la vie de ceux qui nous entourent, et ce qui va être la réalité demain des parcours des jeunes. Donc le choix a été fait aussi d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui doit changer pour que cette pression se lève. Et il nous a semblé utile de travailler aux propositions qui permettraient de lever cette pression qui existe sur les jeunes, leur famille, leur environnement, et de créer les conditions favorables à ce que chacun, en toute autonomie, puisse imaginer son parcours pour construire son avenir personnel et professionnel. À l'occasion de cet avis, nous allons mettre en place une plateforme de consultation citoyenne, de façon à permettre à toutes celles et tous ceux qui veulent donner leur avis sur cette question de l'orientation, de formuler des propositions, de commenter les conclusions, les premières conclusions que nous pourrons apporter à cette réflexion, avec la volonté de pouvoir associer les citoyens de tout âge et de toutes conditions à l'élaboration et aux préconisations que porteront le CESE pour veiller à ce que le CESE soit bien l'espace d'expression de la société civile, à la fois organisée, mais aussi de tous les citoyens qui souhaitent s'y engager. La consultation commence début janvier et se terminera il février. Sous-titrage Société Radio-Canada